Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons commencer. Merci à tous d'être présents, à nos trois panélistes aussi d'être présents. Ils s'introduiront et se présenteront tout à l'heure pendant la partie de table ronde. Du coup, j'allais dire, vous êtes inscrit aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu, l'objectif est d'échanger, de discuter sur cette thématique des marques créées par des startups foodtech, avec un focus sur l'Europe. Peut-être pour commencer, quelques mots sur nous deux, sur Digital Food Lab. Avec Jérémy, ça fait une petite dizaine d'années qu'on travaille dans cet écosystème de la foodtech. On a commencé par créer une startup qu'on a aujourd'hui revendue. On accompagne un certain nombre de startups, soit en tant que board member ou investisseur et coach. Et puis surtout, avec Digital Food Lab, ce que l'on fait, notre objectif, c'est d'accélérer l'écosystème de la foodtech en Europe. On travaille principalement avec les acteurs de l'agroalimentaire, sur toute la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval, en essayant de les aider à comprendre ce qui se passe, donc à répondre à leurs questions sur ce qui se passe dans l'écosystème de la foodtech. Deux, à identifier des opportunités, des tendances, des startups avec lesquelles travailler. Et trois, à agir, notamment en mettant en place une stratégie d'innovation. Aujourd'hui, on a décomposé ce temps. Je pense qu'on va essayer de prendre un peu moins d'une heure de votre temps en deux parties. Une première, où je vais vous présenter en 15 ou 20 minutes les conclusions d'un rapport que nous avons sorti il y a quelques semaines avec Utopia. Gami pourra en parler un peu plus tout à l'heure. sur les marques dites aussi food créées par des startups. Et puis, dans un deuxième temps, un format un petit peu original animé par Jérémy avec trois échanges. Alors, plutôt qu'une table ronde, trois échanges successifs avec les intervenants qui pourront évidemment s'interpeller entre les échanges. Avec d'un côté Camille du fonds d'investissement Utopia qui sera plutôt là pour nous parler des opportunités, du regard d'un investisseur sur ces startups d'e2seafood. Emmanuel de Arienco qui nous apportera plutôt un regard sur les premières années, les premières étapes de construction d'une startup. Et Guillaume de Gallia plutôt sur la deuxième partie, étape de vie d'une startup, notamment la relation avec un industriel, le passage à l'échelle. Voilà, donc on a essayé de le construire un peu comme un parcours, on va dire, naturel et idéal de la création d'une startup. Vous avez sur Zoom, si vous regardez sur votre écran, un outil Q&A. Vous pouvez dès maintenant poser des questions. On essaiera à la fin de mon intervention. Et puis, entre les échanges avec Jérémy, Camille, Guillaume-Emmanuel, d'eux, évidemment, d'y répondre. Et puis, s'il y en a ou on n'a pas le temps, respectivement, on y répondra aussi à l'écrit. Donc voilà, vous pouvez poser dès maintenant vos questions si vous en avez. Et comme je le mentionnais, vous avez ce rapport qu'on a publié il y a quelques semaines sur les marques foodtech en Europe avec un mapping des meilleurs ou des 30 startups qu'on a identifiées comme étant les plus intéressantes, l'historique de ces DNVB direct-to-consumer en dehors du food, comment est-ce que ça impacte le food, et aussi le regard des industriels. On va du coup commencer cette première partie. Donc, comme je vous le dis, l'objectif, c'est de faire un peu un résumé de ce qu'on a mis en contenu dans ce rapport, ou du moins de vous donner envie de lire tout le reste. Donc, sur cet aspect d'historique, déjà juste pour mettre quelques mots et qu'on parle tous de la même chose. Aujourd'hui, c'est vrai que DNVB et D2C sont devenus un peu interchangeables. Ce qui est intéressant de voir, et c'est vraiment mon premier point, c'est à quel point on vit un moment qui est assez intéressant où d'un côté, on a toutes les startups qui se sont créées en ligne et qui essayent le plus possible de devenir des marques, ce qu'on appelle des foodtech brands, des marques de plus en plus larges, présentes en retail, qui se battent pour être présentes en retail, et à quel point, en même temps, et c'est d'ailleurs une partie de notre quotidien, de nos échanges avec nos clients, d'acteurs de l'industrie agroalimentaire qui, eux, veulent sortir du 100% retail et être aussi présents en ligne en D2C. Donc, c'est assez notable de voir se chasser, croiser entre les deux types d'acteurs. Ensuite, DNVB, donc Digital Native Ethical Brands, d'où est-ce que ça vient ? Encore une fois, le point notable, c'est que ça vient de l'écosystème en soi, c'est-à-dire que l'expression ou l'acronyme a été posée par le fondateur de cette marque que vous voyez à droite, Bonobos, qui est une marque de pantalons. Et en fait, la philosophie de la marque, d'ailleurs, résume assez bien ce qui est censé être une DNVB, c'est-à-dire l'idée de départ est on ne trouve pas de pantalons pour hommes colorés qui soient à peu près proprement taillés. Donc, c'était le point de départ dans les années 2000-2010 et de se dire, je vais créer une marque qui a pour focus de créer des pantalons colorés pour hommes à peu près bien taillés. Et c'est les quatre éléments d'une DNVB. Évidemment, e-commerce, digital, présence en ligne, né en ligne, c'est-à-dire d'abord une présence en e-commerce et potentiellement ensuite ailleurs, intégration verticale, qui est vraiment le point, je pense, important et qui est, on le verra, un point qui est un peu négligé par certaines startups qui se sont revendiquées, qui se revendiquent que DNVB, c'est-à-dire une maîtrise, autant que faire se peut, de la chaîne de valeur. Ça ne veut pas dire que vous allez, dans leur cas, vous mettre à élever des moutons ou acheter des élevages de moutons, mais vous allez connaître votre approvisionnement, vous allez maîtriser qui sont les industriels qui vont faire la transformation et évidemment, vous maîtrisez votre distribution. Et évidemment, une marque au cœur du sujet, c'est-à-dire que plus que des produits, ce sont fondamentalement des marques. C'est quelque chose qui s'est répandu, ce concept de D2C, DNVB, dans énormément d'écosystèmes, avec des marques qui sont très connues, internationales, et des sujets dont on a vu des copycats, ou des inspirations en Europe, Casper, les matelas, en Europe ou en France, on connaît un peu plus Teddy Bear, méthode, sur des produits de nettoyage écologique, de marques françaises, Horace, Paris-Yorker, de produits de beauté ou d'entretien et des vêtements pour l'homme et évidemment, du pet care, de l'alimentaire. Une manière de résumer ce qui est censé être une DNVB, c'est fournir une meilleure qualité à un prix plus réduit. Ce graphique, je l'ai pris il y a 2 ou 3 ans, il n'est plus en ligne, c'est sur le site d'une DNVB française de chemise qui s'appelle AST, qui explique en fait, d'ailleurs peut-être de manière un peu trop honnête et je pense qu'il n'affiche plus aujourd'hui comme ça, l'intérêt de passer chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont un site e-commerce sur lequel vous achetez des chemises plutôt qualitatives avec l'idée où on est de se dire voilà, nous la chemise, on vous la vend deux fois le prix de revient alors qu'elle vous revient, elle coûte cinq fois le prix de revient si vous passez par le retail à cause des marges qui sont évidemment partagées avec le réseau de retail. Donc évidemment, pour le même prix, vous êtes censé avoir une qualité bien supérieure. Et quand on parle de food et de direct to consumer ou d'NVB, il y a un ou deux exemples qui sont particulièrement pertinents et qui reviennent très souvent. Je vais donc vous raconter un peu l'histoire de ces deux exemples en tout cas qui nous servent souvent de base quand on échange avec des entrepreneurs voire même avec des industriels. Donc RxBar, la promesse, comme vous le voyez sur les packagings, c'est quatre ingrédients et no bullshit. Donc c'est vraiment une réaction face à beaucoup de produits de snacking un petit peu on va dire enrichi en sucre et en adjuvant non désirable. Donc création en 2013, donc une barre non transformée, donc c'est du raw cooking. 2014-2015, les cercles de crossfit aux Etats-Unis commencent à bien l'adopter, à s'en servir parce que évidemment c'est plutôt enrichi en protéines par définition. Énorme augmentation des ventes et vente à Kellogg's qu'ils leur achètent en 2017 pour 600 millions de dollars. Et ce qui est important c'est aussi de noter c'est qu'au moment du rachat en 2017, même en 2018 beaucoup de gens commentaient en disant que c'était une somme énorme. Finalement, sur 2019, les volumes de ventes ont atteint 200 millions de dollars. Donc c'est vraiment le moment d'ailleurs où le rachat était intéressant parce qu'Erik Sbar avait conquis le marché américain. il commençait à avoir des difficultés sur le fait d'aller à l'international et c'est là où l'industriel apporte une force de frappe pertinente qui est de lui il sait internationaliser un produit qui fonctionne déjà. Donc c'était vraiment le mariage idéal. Deuxième exemple, je vous avais montré tout à l'heure une startup qui s'appelle Method qui faisait des produits de nettoyage. Son fondateur après l'avoir revendu a créé une deuxième startup qui s'appelle Oli qui fait des compléments alimentaires sous forme de gummies. Donc pareil, une histoire extrêmement rapide créée en 2014 avec un point qui est notable dès les premières discussions. Target, le distributeur américain était autour de la table pour être associé et être sûr qu'il allait distribuer le produit dès le début. Donc lancé en avril 2015, peu de capital investi, 11 millions et des ventes qui ont atteint 100 millions de dollars en 2018 avec seulement 10% online. Donc c'est vraiment une DNVB née online mais fondamentalement qui a connu son succès sur le retail. Et un rachat l'été dernier par Unilever sur une valorisation. On va dire les différentes rumeurs sont entre 500 et 700 millions de dollars. Donc voilà, un succès extrêmement rapide et vous pouvez regarder son fondateur est reparti sur un nouveau marché cette fois-ci sur des pansements. Donc voilà, toujours à créer assez vite ces marques et ce qui est assez drôle c'est de voir tous les, on va dire les holy inspired startups. Donc il y en a un certain nombre et notamment vous connaissez peut-être en France les Miraculeux voilà, qui est assez largement inspiré de holy. Donc ça, c'est un peu cette partie introductive qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on a essayé de se poser comme question c'est qu'est-ce que il se passe maintenant quelles sont les prochaines étapes. Donc un point notable c'est il y avait une barrière sur l'alimentaire qui était on avait en ligne quasiment ou que des produits secs par définition parce que plus simple à livrer donc c'était des choses qui s'adaptaient bien on parlait de compléments alimentaires on parle de choses comme feed voilà et maintenant on commence à avoir beaucoup de frais en livraison en ligne donc j'ai mis les deux exemples c'est cet été Impossible Foods Beyond Meat par l'impact du Covid on a essayé de trouver des nouveaux canaux de vente et on a mis notamment des volumes des produits avec des volumes importants en ligne donc ça c'est assez intéressant de voir qu'on a aussi les marques qui proposent du frais qui viennent en ligne évidemment c'est aussi les grands industriels qui eux aussi comme je vous le disais tout à l'heure essayent d'être présents de plus en plus en ligne en France on a l'exemple assez ancien d'Evian donc Evian chez moi beaucoup de communication peut-être plus une volonté d'ailleurs de communication que de vrai business et maintenant par contre une vraie volonté de ces acteurs industriels non pas d'être présent direct au consumer juste pour un aspect de communication mais vraiment pour que ce soit un relais de business et on voit de certains faire des démarches vraiment comme une start-up on a l'exemple de PepsiCo qui pendant le Covid a lancé deux sites un en site en haut vous voyez en haut à droite pour commander des snacks un en bas à Pentry Shop comme son nom l'indique vous remplissez un gros carton avec tous les produits de PepsiCo donc c'est une gamme assez large de céréales de snacks et de produits salés et cette réaction je trouvais assez intéressante c'est qu'au bout d'un mois le premier site n'a pas fonctionné ils l'ont fermé et le deuxième continue à fonctionner il l'améliore donc ce que vous avez à l'écran qui est un peu un peu simpliste c'était vraiment la première version aujourd'hui le site s'est pas mal amélioré et évidemment la plupart des grands acteurs de l'industrie ne vont pas en ligne ou ne s'intéressent pas au sujet des DMVB en créant les leurs mais plutôt en en achetant donc on a quatre exemples récents même cinq en reprenant Oli que je vous ai mentionné le groupe Mars qui a racheté Foodspring donc une start-up allemande Unilever qui a racheté Graze donc une start-up anglaise qui vous livrait chaque semaine des snacks pour faire votre 4 heures à partir de graines et de fruits secs Nestlé qui a racheté Vital Proteins donc du collagène et à l'autope des glaces allégées une start-up américaine qui s'est vendue à un industriel des glaces sans surprise donc on voit vraiment un mouvement d'achat et ce qui aussi motive les entrepreneurs et les investisseurs un mouvement d'achat de plus en plus fort dans cet écosystème et aussi ça fait partie de l'intérêt c'est qu'on a des mouvements d'achat et des achats qui se font à des valorisations et à des multiples de valorisations qui ne sont pas ceux de l'agroalimentaire mais qui sont beaucoup plus ceux de start-up voire de start-up tech et donc c'est là aussi où il y a un intérêt pour les start-up et les investisseurs et le dernier point on commence à voir aussi des géants qui y vont notamment en partenariat j'ai mis l'exemple de Nestlé qui s'est associé avec The Health Group vous connaissez peut-être la marque MyProtein qui est assez connue même si vous allez dans une salle de sport vous avez déjà vu voir des shakers MyProtein donc c'est une des marques de The Health Group qui en a 4 ou 5 comme ça des marques extrêmement fortes en ligne uniquement online et présentes sur la terre entière Nestlé s'est associé avec eux pour que The Health Group s'occupe du e-commerce donc gère complètement l'infrastructure les livraisons la logistique e-commerce pour ces marques de santé de santé plutôt d'ailleurs préventivement donc assez intéressant de voir aussi toutes les manières que les industriels ont d'aborder le sujet soit en faisant des expériences soit en y allant de manière massive comme Nestlé ou via des rachats et évidemment le dernier point peut-être notable c'est de voir à quel point toutes ces startups sont de plus en plus présentes en physique donc je vous ai trois exemples que je vous ai donnés précédemment même quand vous achetez des chemises en ligne la marque à un moment a été obligée de construire ou de s'implanter en magasin non pas pour vendre mais pour qu'on puisse essayer les produits parce qu'on parle en général de produits premium ou semi-premium donc c'est toujours difficile de les vendre en ligne évidemment je vous parlais de Oli une vraie DNVB mais qui fait 90% de ses ventes en retail au bout de la caisse dans les supermarchés américains et par exemple Horace que vous connaissez peut-être marque française de produits de beauté ou d'entretien pour hommes qui a ouvert son magasin maintenant tout n'est pas forcément rose dans le monde des DNVB ça l'a été pendant quelques années ce qui a fait que de plus en plus d'investissements ont été mis dans ces startups la plupart n'ayant pas fondamentalement de barrières à l'entrée ça a fait que sur chaque marché par exemple celui des matelas on a vu de plus en plus de copycat ou de startups inspirées des premières arrivées elles-mêmes bien financées et donc une compétition sur les coûts d'acquisition en ligne et une difficulté et des coûts de marketing de plus en plus forts et des problèmes donc certaines startups et Casper a un peu l'exemple qui avait des coûts d'acquisition qui augmentaient pas de repeat par définition vous ne changez pas votre matelas toutes les deux semaines ni même tous les deux ans peu ou pas de communautés c'est difficile de faire des communautés sur du match là et un edge une limite une barrière à l'entrée avec la compétition assez faible et puis surtout à partir d'un moment où vous commencez à entrer dans le commerce physique finalement votre avantage de départ commence à s'émousser donc on a vu une première génération des NVD qui s'était un peu éloignée de ce que doit être une marque verticale commencer à avoir des problèmes et l'exemple de Casper se retrouve malheureusement assez visible parce qu'ils sont entrés en bourse pendant le Covid ce qui n'était déjà pas le meilleur moment et puis globalement ça se passe plutôt mal parce qu'évidemment ils annoncent tout le temps des chiffres plutôt négatifs et on va dire que le dessin semble non pas mauvais mais va nécessiter une forme de repensée pour passer à la prochaine étape la conclusion de ce rapport et de cette étude qu'on a faite ensemble ça a été d'arriver à ce que nous on appelle un playbook une version 2.0 de ce playbook de ce que doit faire une DNVB une D2C Food aujourd'hui on va dire les quatre éléments souhaitables qu'on a essayé de se dire si nous on était investisseur si on regardait une D2C qu'est-ce qu'on chercherait à voir comme case à cocher le premier point c'est un repeat assez significatif ce qui dans le food normalement doit être relativement facilement atteignable et selon on va dire l'équilibre des bonnes marges donc plus le repeat est élevé plus on peut se permettre des marges modérées et inversement une présence online et offline dès le début donc et même peut-être dès le jour du lancement une association avec les retailers pour être présent en commerce dès le début une favoriser la communauté par rapport à l'acquisition c'est-à-dire et la communauté c'est pas simplement faire des posts Instagram c'est aussi vraiment associer les ces acheteurs les personnes qu'on a au début associées dans une campagne de crowdfunding au fait qu'ils soient intéressés par le produit qui participe au fait de construire les produits suivants etc et le quatrième point avoir un produit une marque plutôt que purement une capacité à faire du marketing avoir un bon marketing est une chose mais c'est ce qu'on en tout cas nous on est amené souvent à dire à beaucoup de startups qu'on rencontre le problème c'est que votre marque elle est peut-être très bien mais votre produit il n'est pas bon donc c'est le premier sujet je regarde derrière moi parce que j'ai pas de produits posés devant la fenêtre de startups qu'on peut tester parfois il y a des trucs qui sont très jolis mais on a dit vous auriez dû passer un peu moins de temps à faire un joli packaging et juste quelque chose qui donne envie donc voilà c'est quand même la première barrière quand on fait de l'alimentaire et on a en tout cas l'impression que certains entrepreneurs aujourd'hui commencent un peu à l'oublier et c'est par définition fâcheux parce que je pense pas qu'on puisse aller très loin dans cet écosystème sans les bons produits en conclusion sur ce qui se passe en Europe on voit évidemment et c'est avec ce mapping qu'on a fait des startups qui nous semblaient les plus intéressantes dans la foodtech européenne c'est un état de 2020 mais ce qui est drôle c'est qu'évidemment quand on l'a fait avec Jérémy on a réfléchi à comment est-ce que ça a évolué dans les dernières années et évidemment c'est le côté protéine alternative qui est en pleine explosion et qui n'arrête pas de prendre de plus en plus de place on s'est aussi penché sur les montants investis dans ces startups foodtech dit aussi donc les startups qui font vraiment des marques qui vendent des produits en ligne et d'ailleurs aussi en retail ce qu'on voit c'est que c'est un petit écosystème en Europe donc je vous ai donné les montants de rachat aux Etats-Unis de certaines de ces startups en Europe on est sur un tout petit écosystème qui représente 5 à 10-15% selon les années des investissements dans la foodtech en général ce qui est bon an mal an à peu près la moitié de ce qu'on trouvera sur un écosystème américain toute proportion gardée donc je ne parle pas en valeur absolue mais vraiment en proportion donc c'est quelque chose qui augmente on le sent on voit de l'appétence des fonds comme Utopia sont présents il y en a dans plus en plus de pays présents donc ça c'est vraiment quelque chose de positif mais il y a encore du travail pour aller plus loin et soutenir cet écosystème et quand on fait la répartition par pays sur les dernières années donc c'est c'est la répartition des montants investis pas sur les si je me souviens bien si je le regarde voilà sur les 4 dernières années ou 3 dernières années et demie on voit j'allais dire comme dans la foodtech une sur-représentation du UK mais aussi de la Suède mais qui est surtout lié à une levée dans la start-up Hotly et puis France Allemagne très présents un dernier point on va dire plus pour illustrer parce que je le trouve notable c'est l'exemple des substituts de repas donc je pense que vous connaissez FID en France Vitaline aussi ce qui m'amuse et ce qui me sert souvent d'exemple c'est de montrer qu'une bonne idée peut naître à plusieurs endroits de façon on va dire successive alors parfois naître ou du moins s'inspirer les unes les autres c'est un peu le cas de cette histoire parce que c'est vraiment un produit qui a apparu avec Soylent aux Etats-Unis en 2012 deux ans plus tard aux Pays-Bas et en Angleterre avec Yule deux ans plus tard encore une fois en France avec quatre ou cinq start-up en France au début maintenant il en reste deux et un an après YFood en Allemagne donc on voit vraiment cette succession d'apparitions et ce qui est notable c'est qu'on voit à peu près c'est évidemment pas toujours cet aspect deux ans deux ans un an mais on voit des choses assez similaires sur pas mal de marchés par exemple je parlais tout à l'heure des gummies des bonbons comptant des compléments alimentaires on pourrait quasiment prendre le même graphique et changer le logo les logos donc c'est assez intéressant de ce point de vue à regarder et notamment pour des investisseurs pour évaluer la pertinence est-ce que c'est le bon moment de lancer ce produit sur le marché français le marché européen et pour des entrepreneurs de se dire peut-être qu'à un moment on peut aller dans un supermarché de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de la Manche quand c'est possible et piocher quelques bonnes idées quelques inspirations donc voilà en conclusion pour nous c'est vraiment un des opportunités qui sont gigantesques en Europe il y a énormément de choses possibles encore à faire et je pense qu'on ne peut qu'encourager les entrepreneurs à créer plus de marques dit aussi le chemin est beaucoup plus facile aujourd'hui les retailers sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus prêts à écouter et s'intéresser à ce sujet-là merci est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'il y en a déjà quelques-unes peut-être Jérémy merci Mathieu oui quelques questions peut-être avant d'entamer la partie discussion avec nos panélistes première question sur les rachats qu'est-ce qu'il faut pour se faire racheter à quel niveau de rentabilité qu'est-ce qu'il faut atteindre ou quelles sont les attentes des grands groupes lorsqu'ils rachètent ce type de marque et peut-être je te pose la deuxième question en même temps les DNVB face à la crise donc est-ce qu'elles ont pu profiter du confinement ou non et est-ce que ça peut impacter c'est un sujet que je redemanderais à Camille mais est-ce que la crise peut impacter aussi les valorisations des startups sur le premier point sur le rachat par un grand groupe alors il y a quand même plusieurs types de rachats il y a ceux dont on a mentionné qui sont des rachats très médiatiques par des industriels internationaux comme comme Unilever comme Nestlé etc où là il y a évidemment un niveau d'attente de si ce n'est de profitabilité de croissance extrêmement forte et de marge quand même intéressante c'est-à-dire la question qu'il faut se poser c'est est-ce que demain on peut construire une ligne de business à 100-150 millions d'euros et donc ça suppose peut-être d'être déjà à 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires minimum peut-être pour l'envisager je pense que c'est peut-être un minimum raisonnable et ensuite la logique de rentabilité en fait je pense qu'elle est moins sur la rentabilité de l'entreprise que sur la marge brute du produit concrètement une marque food on va regarder on va essayer de trouver quelque chose qui soit aux alentours de 50-60% ça c'est le graal et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit énormément d'opérations dans les compléments alimentaires parce que c'est là où on va trouver des marges les plus élevées et où les industriels vont se dire qu'il y a des choses à faire le sujet sur la crise ça dépend ça a été très difficile pour par exemple certaines marques qui sont sur les boissons et qui étaient distribuées aussi en food service donc ça c'est un sujet de difficulté mais sinon en dehors de ça ça a été plutôt bénéfique parce que les consommateurs se sont retrouvés chez eux et ils ont commandé directement en ligne et puis si les marques étaient déjà présentes en retail il y a eu quand même une course qui peut remplir son panier le plus vite avec le plus de produits donc pour peu que les produits soient positionnés sur des secteurs enfin des segments alimentaires assez désirés et qui correspondaient à peu près à la crise ça a pu être très bénéfique le point qui à mon avis a été difficile c'est les marques qui étaient prêtes en mars avril février à entrer en retail où c'était juste le moment où ça allait être bon et puis on commençait à discuter avec le retailer et où tout a été repoussé de 6-8 mois ça ça a pu être je pense un point difficile Merci Mathieu Une dernière question avant de passer à nos intervenants sur l'aspect du modèle économique dit aussi qui pourrait paraître compliqué en fait pour des marques food un mot là-dessus peut-être sur le fait que les paniers moyens sont a priori faibles on va avoir besoin d'un répit d'assez fort quelle est la partie que j'ai arrêtée du food et comment est-ce qu'on peut avec de telles marques en fait sans sortir sur ce sujet-là et pourquoi est-ce que certains y arrivent ? L'idée si on prend par exemple une marque ou quelque chose qui est plutôt connu on prend Beyond Meat l'idée est d'avoir un circuit où vous faites tester votre produit alors là on est vraiment sur un steak donc idéalement dans du food service donc le consommateur non aguerri américain a testé le produit dans un McDonald's ou dans une autre chaîne il a trouvé ça pas si mal idéalement il en a retrouvé un en retail et là à ce moment-là ça fait du sens en effet d'être en e-commerce et de vendre des volumes conséquents ensuite si on prend une vraie DNVB née en ligne l'idée et en effet d'avoir conçu dès le début la marque de telle sorte que vous puissiez avoir un panier moyen de 40 45 euros enfin entre 35 et 45 euros minimum où vous puissiez du coup absorber des frais de port entre 5 et 7 euros et toujours être gagné de l'argent donc c'est dans la conception du produit de se dire voilà on va réussir dès le début à quand même à faire un panier significatif et ça ne se prête pas forcément à tout si on est sur des bonbons quelque chose qui est un peu plaisir ça va être dur en effet de faire commander au consommateur du 30 40 50 euros en ligne dans ce cas-là ça peut avoir du sens non pas d'avoir son site e-commerce et aussi quand même de faire un partenariat et d'être présent sur Amazon pour avoir une distribution peut-être plus facilitée et être partir dans des commandes plus larges merci merci Mathieu donc on va on va s'arrêter là pour cette première partie alors il reste beaucoup de questions encore dans la section Q&A mais tu pourras y répondre directement pendant les tables rondes ne pas l'écrit je voulais également rappeler le mapping qui a été présenté ainsi que le rapport sont disponibles sur notre site donc vous pouvez télécharger le rapport retrouver le mapping et les explications sur les différentes marques Camille si tu nous entends et que tu es là oui très bien alors juste ouais voilà tu étais mute voilà bon bonjour bonjour Camille tu es partenaire et cofondatrice du fonds d'investissement Utopia donc qui investit notamment dans dans les marques food dit aussi merci d'être avec nous ce matin est-ce que tout d'abord tu peux te présenter et présenter Utopia j'ai vu qu'il y avait même quelques questions sur quel type de fond est Utopia et même tu es rapidement parlé je vois qu'il y a une question sur les types de séries entre les A, B, C donc si tu peux dire un mot là-dessus et savoir expliquer comment Utopia se positionne sur ces différentes séries qui existent dans la vie des startups on va faire ça bonjour Jérémy bonjour tout le monde ravi d'être avec vous ce matin donc Utopia on est effectivement un fonds d'investissement assez spécialisé puisqu'on investit exclusivement dans ce qu'on appelle les consumer startups qui sont ces nouvelles marques qui repensent la société de consommation donc on a commencé cette activité en 2015 on accompagne aujourd'hui 25 marques tous secteurs confondus donc la food est un de nos gros secteurs c'est presque un quart de nos investissements mais c'est pas le seul on a investi plutôt tôt dans les startups qu'on accompagne donc parfois même avant le lancement idéalement quand tu as déjà quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires qui sont faits pour avoir une bonne visibilité sur l'attraction donc c'est ce qu'on appelle l'investissement pour répondre à la question sur le type de série on est plutôt des investisseurs on va dire si de série A puisqu'on peut investir entre 500 000 jusqu'à 5-6 millions d'euros et donc ce qui fait la différence entre les séries c'est souvent à la fois c'est un mélange entre le niveau de maturité de la boîte et les montants investis en général quand une société démarre on va parler d'investissement CID entre 0 et 1 million d'euros d'investissement qui correspond à peu près au niveau de chiffre d'affaires qui est réalisé à ce moment-là et ensuite on monte donc les séries A ça va être entre 1 et 5 6 millions d'euros série B 5 à 15 on va dire et ainsi de suite ok merci alors pour rentrer tout de suite dans le vif dans le vif du sujet en tant qu'investisseur et fond quelles sont les opportunités que que vous avez identifiées alors d'une part vous ce que vous regardez comme domaine spécifique pour pour réinvestir et également des opportunités pour pour des entrepreneurs justement pour se lancer sur ce sujet-là alors nous la façon dont on fonctionne c'est qu'on essaie vraiment de faire une veille assez assez approfondie notamment grâce à vous et voilà de lire de lire pas mal de presse de regarder ce qui se passe à l'étranger des études de tendance pour essayer de comprendre un peu et de faire émerger des secteurs plus particuliers sachant qu'encore une fois nous on a un positionnement assez spécifique puisqu'on investit en food mais en particulier dans les marques donc il se passe beaucoup de choses sur la food tech mais on a vraiment cet angle cet angle là donc on essaie d'identifier ces tendances-là et ensuite d'aller proactivement plutôt contacter les start-up qui nous accompagnent donc ces dernières années ça signifiait quoi ce qu'on avait identifié c'était les protéines alternatives les repas le format très pratique nomade et tout ce qui était nourriture fonctionnelle le nouveau retail la problématique de lutte contre le gaspillage alimentaire et la tendance l'eau-no-alcool qui était quelque chose d'intéressant pour nous donc de tout ça on a déjà couvert finalement pas mal de sujets puisqu'on a investisseur aujourd'hui dans Arienco sur la protéine alternative et dans Gourmet sur de la viande cellulaire on a investisseur dans Feed sur de la nourriture fonctionnelle dans Paddy donc plutôt sur cette nouvelle expérience retail et de restauration et récemment on a investi dans le nouveau anti-gaspi donc sur cette nouvelle proposition de retail qui lutte contre le gaspillage on a déjà couvert pas mal de sujets il y a toujours cette tendance no-low-alcool qu'on regarde de près c'est ce que j'allais dire si certains sont certains travaillent sur le sujet visiblement ils peuvent vous voilà n'hésitez pas à nous contacter on pense qu'il va se passer pas mal de choses il y a d'autres sujets qu'on regarde et qu'on trouve intéressants donc sur les nouvelles boissons avec des nouveaux ingrédients les adaptogènes par exemple tout ce qui est nutrition personnalisée des produits un peu plus ciblés aussi pour certaines tranches de la population notamment pour la population senior donc voilà il se passe pas mal de choses mais on est sur des propositions qui sont aussi assez ciblées et donc comme on est sur le marché français qui est plus restreint il y a encore des doutes je pense sur la profondeur du marché mais voilà c'est des choses qu'on regarde en tout cas ok merci et justement quand vous regardez on a bien compris comment vous regardez quel secteur vous regardez et comment est-ce que après vous abordez les startups comment est-ce que vous faites la différence entre deux startups ou deux entrepreneurs qui travaillent sur le même sujet là en tant que sans dévoiler tous les secrets évidemment mais en tant que fonds quels sont les éléments qui attirent votre attention il n'y a pas de grand secret on écrit pas mal de contenu là-dessus et on le dit assez ouvertement alors en général ça c'est vrai pour tous les secteurs qu'on regarde je pense que c'est vrai sur pas mal pour pas mal de fonds on va dire qu'il y a quatre critères principaux et un cinquième mais qui nous est peut-être un peu plus propre sur la dimension RSE mais donc les quatre principaux donc c'est évidemment le produit d'abord et Mathieu le disait assez bien donc c'est déjà les qualités organoleptiques du produit est-ce que c'est bon qui est effectivement un critère très important la force de la marque est-ce qu'il y a un savoir-faire particulier donc est-ce qu'on va pouvoir créer des barrières à l'entrée aussi sur notre produit donc une maîtrise de la production quelque chose sur un brevet par exemple ou en tout cas quelque chose qui montre qu'il y a vraiment un savoir-faire sur le secteur le rapport qualité-prix qui est important donc c'est vraiment la première dimension sur le produit ensuite il y a la question de l'équipe évidemment donc quelle est la vision de l'équipe quelle est son ambition quelles sont ses expériences sur ces secteurs-là qui nous montrent qu'on a la bonne équipe pour mener à bien le projet il y a la question du marché donc ça on l'a un peu traité en amont puisqu'on identifie voilà justement ces secteurs qui pour nous présentent des opportunités de marché l'idée c'est encore une fois pour préciser là-dessus c'est de se positionner sur des angles qui sont difficilement adressables par les acteurs traditionnels sur lesquels on sent qu'on a vraiment un angle à prendre et le dernier critère c'est toute cette dimension quand même chiffrée donc est-ce qu'aujourd'hui on a une bonne marge brute est-ce qu'on a déjà un premier retour de traction et donc des éléments sur le chiffre d'affaires sa croissance est-ce qu'il y a des éléments selon les canaux de distribution qui seront assez différents mais sur le canal physique ça va être des questions de distribution numérique de rotation sur le canal digital j'ai vu la question passée c'est évidemment quel est le taux de répit quel est le taux d'acquisition et quel est le plan de développement où est-ce qu'on veut aller donc ça c'est les quatre critères assez classiques et nous le cinquième qu'on intègre c'est une dimension plutôt RSE et impact et nous on recherche des critères des sociétés qui puissent répondre aux critères bon pour soi bon pour la société bon pour la planète et on fait vraiment cette étude-là aussi pour comprendre si le projet coche bien ses caisses ou en tout cas pourra les cocher à terme merci tu disais que vous avez vous identifiez en amont les différents différents sujets qui vous intéressent les différentes thématiques donc l'alternative végétale le lot d'alcool dont on parle également et comment justement est-ce que vous enfin vous détectez ces tendances-là alors tu as parlé de veille est-ce que vous regardez comme Mathieu l'a un peu expliqué ce qui se fait aux Etats-Unis avec justement ce chemin qu'on a vu des différents des sujets ou comme avec Feed et donc Southland aux Etats-Unis avant une marque s'est créée là-bas et arrivée en Europe les plus années plus tard etc est-ce que du coup vous regardez beaucoup ce qui se passe sur les autres continents oui alors en effet on regarde beaucoup ce qui se passe aux Etats-Unis un peu partout mais aux Etats-Unis en particulier donc là sur les deux sujets que j'évoquais par exemple des protéines alternatives je voyais encore un rapport de CB Insight qui montrait que c'était 50% des levées qui avaient été réalisées aux Etats-Unis cette année qui étaient sur ce sujet-là donc c'est un secteur qui continue de progresser le sujet du gaspillage alimentaire aussi il y a eu deux belles levées qui ont été faites cet été dans le Miss Fit et le Perfect Food donc évidemment qu'on regarde tout ce qui se passe et ça nous donne des idées pour autant il y a quand même des limites des limites à l'exercice qui sont la taille de marché puisque le marché est quand même quatre fois plus gros aux Etats-Unis qu'il ne l'est en France donc il y a certaines sociétés qui peuvent rencontrer un gros succès aux Etats-Unis mais qui ne seront pas directement transposables en France la propension aussi à essayer des nouveautés je pense que le consommateur américain est aussi plus sensible à l'innovation et il ira plus facilement tester ces nouveaux produits et également je pense à un mouvement de balancier qui était beaucoup plus fort aux Etats-Unis on est allé très loin à l'extrême dans la joint food dans une proposition qui était assez néfaste et donc il avait encore plus besoin d'intégrer des nouveaux produits qu'ils soient meilleurs pour soi etc là où en France on a traditionnellement une alimentation qui est quand même meilleure et un rapport à l'alimentation qui est assez particulier donc il faut quand même faire attention à ces dimensions-là mais évidemment pour les Etats-Unis c'est très inspirant Merci alors peut-être un dernier point donc là plus sur ton ton expérience en tant que fond qu'est-ce qui selon toi et quels sont les facteurs clés de succès pour une pour une marque food pour son développement par rapport à tout ce que tu as pu voir de près et le recul que tu as en fait en tant que sur le sujet alors ça va rejoindre un peu je pense les critères que j'ai évoqués mais la première chose encore une fois c'est le produit c'est la première chose et le positionnement qu'on adopte ensuite je pense que c'est vraiment la marque qui est hyper importante les deux sont liés je pense qu'on a juste une marque et Mathieu le disait sans le produit ça ne marchera pas à l'inverse on peut avoir le meilleur produit de la terre si on ne sait pas correctement le mettre dans les mains de son consommateur on aura des difficultés aussi la distribution qui est un sujet clé et qui je pense est le vrai goulot d'étranglement pour les marques quel que soit en fait le canal qu'on choisit j'avais vu passer une question là-dessus sur le fait de la difficulté d'être uniquement une D2C en foot je pense que c'est vrai c'est pas forcément le modèle qui est le plus approprié pour des questions de panier moyen pour des questions de livraison pour tout un tas de sujets et pour autant aller dans le physique ça coûte cher donc c'est deux réseaux qui ne sont pas forcément faciles à travailler et pour moi c'est vraiment ça qui fera le succès aussi d'une marque et un dernier point je pense sur la maîtrise de la production qui non seulement renforce la valeur de la société mais qui permet aussi de faire des économies sur les coûts et ce sujet de maîtrise de coûts est hyper important puisque la foot traditionnellement c'est pas des marges qui sont très élevées donc tout ce qui peut être fait pour améliorer sa marge sera un vrai facteur de succès je pense pour ces sociétés ok écoute merci merci Camille alors il reste des questions dans le chat je t'invite à y répondre directement donc je retiens ce point très intéressant que tu as dit sur la distribution et c'est des sujets qu'on va aborder avec nos deux entrepreneurs qui viennent juste après et Guillaume Roy cofondateur de Galia écoute Guillaume peut-être que je vais tu peux tout de suite commencer par te présenter nous parler de Galia l'historique de la marque de cette bière et où vous en êtes aujourd'hui ok merci pour l'invitation alors très rapidement Galia c'est une microbrasserie parisienne donc le mouvement des bières artisanales s'est quand même bien développé ces dernières années donc on n'est pas les seuls sur ce marché nous on a fondé ça il y a 10 ans donc un petit peu avant tout le monde ce qui nous a donné un petit peu d'avance on va dire en termes de connaissances et d'analyse du marché et les différents grandes milestones de notre développement c'est principalement donc la fondation de la marque relance de la marque puisque c'est une vieille marque parisienne en 2010 on a commencé pendant 4-5 ans à sous-traiter la plupart de notre production ce qui nous permettait de bien observer le marché sans brûler trop de cash au début en montant une usine mais c'est ce qu'on a fait en 2015 donc à Pantin on a monté notre brasserie en 2015 et ça nous a permis de passer certains paliers de développement et notamment d'intéresser et d'être beaucoup plus légitime en tant que brasserie artisanale étant brassée localement à Paris sachant qu'en 2015 on a eu beaucoup de confrères qui sont arrivés sur le marché parisien et on a eu une grosse traction sur la mouvance du consommé local en France c'était le début et donc voilà en 2015 on a tous nos confrères qui sont arrivés et on est resté on va dire leader de cette mouvance de consommation de bière locale à Paris jusqu'à la rentrée au capital du groupe Heineken il y a un an donc voilà la crise rebat un peu les cartes de la consommation de bière avec la fermeture des bars mais une fois que tout ça sera passé on est assez confiant que ce marché des bières artisanales va continuer à se développer et nous on est ravis d'avoir accueilli Heineken pour nous aider à devenir le leader de la craft française ça a toujours été notre ambition et c'est ce qui nous a principalement motivé à faire rentrer un groupe comme Heineken au capital il y a un an Merci ça me permet d'enchaîner sur vos questions donc on en avait discuté ensemble en amont de cette matinée et Camille a mis le dessus tout à l'heure c'est la notion de distribution donc comment est-ce qu'aujourd'hui une marque comme Galia donc déjà est distribuée et peut-être aussi nous faire un rappel des différentes étapes qui vous a fallu passer toutes ces dernières années l'impact du Covid sur cette distribution et l'apport d'Heineken l'avantage peut-être qu'aujourd'hui vous apporte ce grand groupe pour votre développement Ok donc il faut savoir il y a 10 ans il était assez difficile d'intéresser la grande distribution en tant que petite marque ils n'étaient pas encore aussi ouverts qu'ils ne le sont aujourd'hui donc nous on s'est rapidement concentré sur le CHR le café-hôtel-restaurant et il y avait aussi une problématique de développement des fûts par rapport à des contraintes d'accord que les barons avec les brasseurs fûts donc au début la distribution était assez fermée et on n'en était pas non plus aux prémices de l'e-commerce ou du développement enfin c'était il y a 10 ans donc l'e-commerce sur la bière était encore assez faible donc on a commencé nous sur le CHR et ça nous a permis de prendre le temps mais de nous concentrer sur la marque parce que l'avantage du café-hôtel-restaurant c'est que c'est un lieu de prescription donc en fait on a eu une grosse capacité à mettre en avant notre marque et à la faire vivre dans des lieux qui nous plaisaient à Paris donc au fur et à mesure que tout ça s'est passé au bout de 5 ans forcément ça a titillé un petit peu l'intérêt de la grande distribution on a commencé nous à être chez Franprix il y a 4 ans et donc c'était vraiment le distributeur le plus approprié pour notre consommation très urbaine et parisienne et tout de suite ça a très bien marché donc Franprix est devenu rapidement notre plus gros client et notre plus belle source de rentabilité parce qu'il faut dire qu'on a toujours tendance à imaginer que la GD c'est compliqué ça l'est mais ils sont tellement aujourd'hui friands des nouvelles marques qu'ils sont prêts à plus vous écouter et à moins négocier entre guillemets en tout cas au début pour vous faire rentrer et donc en fait la CHR c'était un métier qu'on connaissait bien mais là il y avait un peu plus de concurrence avec nos confrères donc c'était plus difficile donc finalement notre entrée en GD a aussi marqué un tournant dans notre rentabilité on est devenu rentable au moment où on est arrivé chez Franprix et où on commençait à arriver dans d'autres petits réseaux GD et après donc la problématique de la distribution c'est vrai qu'elle s'est confrontée quand même à une problématique de compétence la grande distribution à l'échelle de Franprix c'était faisable pour nous en tant que start-up parce que c'est un petit groupe finalement mais alors dès qu'on rentre dans des sphères un peu plus importantes les négociations et les accords deviennent quand même assez compliqués donc quand on s'est fait approcher par Heineken on était finalement soulagés qu'ils puissent prendre ça sous leurs ailes sachant qu'eux sont assez compétents dans le domaine de négociations et des accords cadres GD c'est vraiment leur domaine de compétence donc ils ont pu intégrer Galia dans leur portefeuille de marques distribuées et avec toujours la même approche Galia reste une petite marque donc les distributeurs et les retailers sont contents de l'avoir pour augmenter leur profondeur de gamme sur des produits à forte valeur ajoutée donc voilà Heineken nous a vraiment aidé à nous développer là-dessus et la crise du Covid on est arrivé en GD de manière un petit peu plus importante avec Heineken début février donc on a eu tout juste de la chance puisque avec la fermeture du CHR sur lequel on était très dépendant nous Galia on a pu avoir quand même des volumes qui sortaient grâce à la grande distribution et puis au même moment on a développé un peu en crash un site e-commerce qui cartonne et qui nous donne un peu aussi des perspectives de développement dans le sens où en fait on se dit qu'une marque comme la nôtre qui n'est pas encore très déployée et très connue et qui a plusieurs atouts qui peuvent justifier le fait d'être bien distribué sur l'e-commerce notamment un panier moyen assez élevé avec une grande diversité de gamme une profondeur de gamme donc nous on arrive à envoyer 12 à 24 bières directement chez un client et c'est des paniers à composer en fait la personne peut vraiment choisir 12 bières différentes ce qui a trait vraiment à la personnalisation à la découverte qui plaît pas mal au consommateur et donc en fait là le premier mois on crée un site en 3 jours et on fait 170 000 euros de chiffre d'affaires en avril en un mois donc c'est assez incroyable en fait ça rattrape une bonne partie de la perte du CHR donc c'est c'est vraiment notre communauté c'est vraiment déployé pour consommer nos bières et c'était hallucinant ça nous a gardé vraiment le moral ça nous a permis de garder le moral et puis donc après ça a un petit peu baissé forcément parce que la contrainte du confinement fait que les gens étaient beaucoup derrière leur ordinateur mais ça a quand même permis de créer un canal de distribution qui n'existait pas chez nous et qui résiste et qui revient en force avec le deuxième confinement donc voilà on en est ravis et ça c'est assez passionnant ça fait 10 ans qu'on existe mais on n'était pas une DNVB mais on commence à le devenir de plus en plus ok non non mais c'est vraiment intéressant comme retour d'expérience justement et donc il n'y a pas que les grands groupes qui se sont mis au digital pendant le confinement et ça marche je dis très bien pour les petites marques pour rebondir sur Heineken il y a une question sur le comment est-ce que vous arrivez est-ce que vous pouvez garder votre identité et vos valeurs lorsque vous faites rentrer un tel groupe à votre capital ouais alors c'est une question importante alors il faut savoir que nous l'entrée d'Heineken n'était pas une fin en soi c'était pas notre objectif vous avez raconté de plein de super success stories de gens qui ont créé et revendu des startups en quelques années nous on n'a pas créé Galia pour la CDA Heineken loin de là en fait quand il y a 2-3 ans on s'est dit qu'on allait être confronté à des problèmes de capacité de production on s'est mis en marche de monter une nouvelle usine donc on allait rencontrer des banques et des fonds on avait déjà fait une première levée de fonds nous avec un fonds ISF et la problématique s'est soulevée d'une grosse nécessité de cash pour monter cette nouvelle brasserie et puis des problématiques de distribution qui devaient se développer aussi et en fait juste à ce moment-là quand on cherchait on s'est fait approcher par des industriels un peu par hasard sans qu'on soit allé nous les chercher et il s'avère qu'eux voulaient rentrer un peu sur ce marché de la bière plus locale plus artisanale et qu'on était un des top of the list en fait donc on les a écoutés et ils nous ont proposé quelque chose de très soft pour nous c'était une prise de participation minoritaire donc c'était vraiment une intégration douce dans notre capital en nous laissant la main sur tout sur la création des produits sur les discours marketing sur la recette de toute façon en étant minoritaire on est encore nous responsables de notre propre entreprise et des choses qu'on pourrait dire ou faire donc il faut faire attention à la loi F20 par exemple et ça c'est voilà donc en fait on a avec eux on a la possibilité d'avoir le meilleur puisque finalement ils nous font bénéficier de leur réseau distribution et ensemble on construit une nouvelle brasserie donc à Suissier-en-Brie qui ouvrira dans quelques mois et donc en fait on prend vraiment le meilleur du groupe Heineken et aujourd'hui c'est surtout eux nous voient comme un laboratoire d'innovation et en fait ils n'ont surtout pas envie de changer ou de nous intégrer ce que peut-être les grosses boîtes faisaient il y a 20 ans parce qu'ils ne veulent surtout pas égratiner ce qu'on est notre discours et ils veulent surtout observer donc voilà on en est vraiment à là où aujourd'hui on travaille main dans la main pour tirer le meilleur de Galia et voilà nous on n'est pas intégrés à Heineken moi je ne sais pas du tout ce qui se passe pour les autres marques du groupe Heineken je suis hyper concentré et focused sur Galia et cet équilibre est top entre nous ok super comme quoi les collaborations de Grand Group Startup peuvent se passer de la meilleure des façons sur ton parcours d'entrepreneur peut-être quels ont été pour toi les plus gros défis à relever ces dernières je ne sais plus 7-8 dernières années 10 ans déjà et quel peut-être quel conseil tu aurais pour des créateurs de nouvelles marques food c'est de croire un peu à vos intuitions nous il y a 10 ans donc c'était il y a longtemps on avait observé le succès des bières locales à l'étranger et de certaines bières locales en France mais à Paris il faut savoir qu'il y a 10 ans il n'y avait rien du tout donc c'était vous alliez dans un bar et vous aviez de la Heineken ou de la 1664 c'est tout donc en fait il fallait anticiper le fait qu'il y ait eu une mouvance de demande des consommateurs et sachant que quand on allait voir les acheteurs donc en distribution et CHR ça ne les intéressait pas ils disaient non non on a déjà tout ce qu'il faut ça ne m'intéresse pas les consommateurs donc en fait c'est vraiment croire à votre intuition et surtout c'est vrai que le fait que ces marchés à l'étranger tous les marchés se ressemblent au bout du compte donc si ça marche aux Etats-Unis même si les consommateurs américains et anglo-saxons sont différents des consommateurs français c'est important de le dire il y a un moment un autre ça arrivera c'est juste après des questions de taille de marché c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Amie voilà nous il y avait l'exemple de Brudog qui s'est lancé quasiment en même temps que nous qui est une success story hallucinante alors nous on n'a pas la prétention de se dire qu'on est Brudog on a été beaucoup moins rapide et beaucoup moins impactant qu'eux mais voilà en fait on y a toujours cru et on a galéré un peu pendant 5 ans parce qu'on était seul et ce qui est marrant c'est que ce qui nous a vraiment permis de nous développer c'est que nos confrères sont arrivés et qu'on a eu plein de microbrasseries parisiennes qui sont arrivées en 2015 et nous on avait fait pendant les 5 premières années en fait on avait une meilleure compréhension du marché parce qu'on avait déjà fait les erreurs qu'eux avaient fait donc il faut apprendre de ces erreurs on avait fait les erreurs de distribution les erreurs de choix stratégiques et donc en fait on avait on a toujours maintenu cette avance donc 10 ans après parce que voilà et beaucoup d'humilité pas trop de nous on crée dans la bière en fait vu qu'on est nombreux il faut créer puis nos bières sont excellentes je vous invite à l'écouter mais beaucoup des bières de nos confrères sont excellentes aussi donc en fait ce qu'il faut il y a l'aspect aspirationnel marque faire attention à ces questions de principe de dire on va pas aller en grande distribution on va pas aller en e-commerce moi je pense qu'il faut vraiment aller partout où vous pouvez vendre vos consommateurs aujourd'hui ils utilisent tous les moyens de distribution qui existent donc nous par exemple sur la bière artisanale beaucoup ne veulent pas aller en grande distribution et ça c'est une erreur selon moi les consommateurs sont en grande distribution il faut y aller peut-être pas dès le début parce que ça ça fait pas forcément honneur à la marque mais très rapidement il faut y aller et puis et puis voilà croire en son projet avoir les bonnes intuitions et ne pas baisser les bras ça c'est un peu basique mais puis avoir un peu de chance nous il y a une question de chance alors ça c'est la loterie mais c'est sûr que parmi les milliers de microbrasseries on a été celles qui ont suscité l'intérêt des gros brasseurs et ça je peux l'expliquer indirectement mais c'est pas très rationnel c'est beaucoup de choses qui sont liées à enfin j'aurais j'aurais pas pu l'anticiper et on en est heureux aujourd'hui d'autant plus parce que la crise amène des complications qui font que avec un grand groupe on résiste un petit peu mieux mais mais faut pas faut pas viser ça en fait faut pas se dire qu'on crée une brasse qu'on crée à une boîte une start-up food pour la vendre il faut le faire pour soi parce que c'est ça aussi qui permettra de faire des choses qui changent si on le fait pour vendre à quelqu'un ça va pas marcher il faut garder cette philosophie là c'est important oui d'accord merci merci Guillaume peut-être un dernier mot où est-ce qu'on peut trouver les différentes bières Gallia est-ce que elles sont disponibles dans toute la France il y a une question de plus en plus sur la grande distribution grâce au groupe Aneken mais principalement aujourd'hui le meilleur canal de distribution c'est notre e-shop donc GalliaParis.com c'est là que vous trouverez toutes nos références et puis on développe de jour en jour vous avez la meilleure expérience finalement en ligne ok bon merci Guillaume il reste quelques questions dans l'outil Q&A je t'invite à y répondre directement et on va reprendre Emmanuel Emmanuel si tu es là alors est-ce que ça marche mieux voilà oui ça marche mieux c'est bon on s'en sort donc Emmanuel Bréer donc confondateur de Arienco merci merci de t'être avec nous est-ce que à l'instar de donc de Guillaume et Camille est-ce que tu peux te présenter nous parler d'Arienco bonjour à tous merci en tout cas Jérémy et Mathieu pour votre invitation c'était très sympa de penser à nous du coup Arienco pour ceux qui ne connaissent pas on est une start-up food notre ambition c'est vraiment le végétal amener les gens à manger plus végétal et pour ça notre solution c'est vraiment remettre au goût du jour un truc vieux comme le monde et qui a plein de bienfaits qui sont les légumineuses tout ce qui est lentilles pochis, haricots et nous ces légumineuses on les cuisine et on en fait des quarts d'assiette qu'on voyait derrière moi des galettes des boulettes et en fait que la légumineuse soit le vrai apport en protéines du repas donc on est vraiment sur ce marché que Mathieu t'a évoqué de la protéine végétale et nous quand voilà vous avez parlé tu as parlé Mathieu de tout ce qui est vraiment fausse viande ce qu'on appelle la viande végétale on a parlé aussi du Meat Lab nous on propose vraiment une autre solution qui est en fait remplacer la viande mais par des choses beaucoup plus simples c'est revenir vraiment aux légumineuses aux végétaux avec des produits du coup qui sont peu transformés qui sont sans additifs qui remplacent la viande certes mais qui n'essayent pas d'imiter la couleur l'odeur donc nous si tu veux on ouvre vraiment un autre pan de ce marché et pour finir sur une présentation rapide on est présent nous en restauration en fait c'est un peu on n'est pas digital natif dans le sens où on n'a pas commencé vraiment sur des circuits retail classiques ou online on a commencé sur un circuit hyper trad en fait mais qui est aussi hyper intéressant qui est en train de bouger où il y a énormément d'opportunités un peu moins depuis le Covid je ne vous le cache pas c'est le marché de la restauration puisqu'on a commencé nous en cantine scolaire en restaurant d'entreprise on a très rapidement atteint des marchés vachement intéressants et grands publics comme les restos universitaires des grands marchés publics et ensuite une fois qu'on a été bien solide sur ces marchés-là on a attaqué la grande distribution et on y est vraiment depuis février avec une gamme au rayon frais voilà donc il y a encore plein de choses à faire sur ce marché du végétal en fait il y a énormément d'opportunités à saisir qu'on saisit à fond ok merci pour cette présentation d'Ariane Go c'est vrai qu'on peut trop parler de la restauration collective c'est assez original au sens du terme pour une start-up food d'aller sur ce créneau-là comment s'est passé comment est-ce que vous avez été accueilli en fait par ces différents acteurs lorsque vous vous êtes présenté en tant que start-up vous êtes dit on aimerait proposer nos produits en restauration collective bonne question en fait déjà historiquement avec Benoît qui est l'autre cofondateur de la boîte on s'est connu en école d'ingé et c'est vrai que notre première réflexion ce qui s'est fait on avait on va dire une sensibilité écologique assez forte on nous parlait en école d'ingé agro de tout l'intérêt des légumineuses d'un point de vue agronomique d'un point de vue nutri mais vraiment le déclic qui s'est fait c'est qu'on allait au resto U et en fait on trouvait principalement de la viande et du poisson donc tu vois si tu veux déjà l'idée est venue la restauration on s'est dit il y a un problème si on veut avoir de l'impact dans la société si on veut faire changer les mentalités et faire manger un maximum de personnes plus végétales parce qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui d'un point de vue sociétal d'un point de vue société de manger plus végétal par rapport à la crise écologique que tout le monde connait on s'est dit il faut toucher vraiment le grand public et en fait la restauration c'est le grand public ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui on est présent dans tous les restos U de France donc tu vois que les mentalités depuis la mesure des années ont vachement évolué et au début en fait ça a été un facteur de succès aussi de ce qu'on a fait c'est qu'on est vraiment allé voir directement les restaurants beaucoup scolaires au départ donc vraiment on est allé voir directement les chefs de cuisine si tu veux donc on a vraiment fait ce travail de terrain assez fort pour bien comprendre leurs attentes on savait en fait qu'il y avait une demande qui émergeait assez fortement en restauration collective sur le végétal ça on l'avait perçu on l'avait senti en allant les voir mais les chefs de cuisine c'était des gens assez traditionnels à l'époque il n'y avait que du soja franchement on a commencé on était en la fin 2015 c'est vrai que c'est une époque où c'était beaucoup moins développé principalement il y avait du soja en restauration collective il faut plaire à tout le monde et en fait le soja en France c'était pas vachement développé c'était pas dans les mœurs du coup il y avait une grosse réticence nous on arrivait avec des galettes de lentilles vertes de pois chiches donc des choses qui étaient hyper évocatrices pour le consommateur et en fait c'est comme ça que ça a bien matché nous notre travail en fait c'est qu'on allait voir à la fois les gens de terrain les chefs de cantine vraiment essayer d'implanter les produits dans les cantines faire connaître le produit donc faire émerger une demande en fait et à la fois on allait voir les Sodexo les Lior les gros distributeurs pour faire émerger montrer notre offre essayer de faire matcher les deux et ça c'est ce qu'on a fait vraiment dans nos débuts et c'est ce qui a été un gros facteur de succès en fait c'est d'arriver à imposer nos produits par une demande qui venait du terrain et par une offre qu'on amenait nous au cadre de ce marché là Et au niveau de la restauration classique est-ce que vous êtes présent aussi dans ce secteur là ? Oui on y est présent c'est moins dans nos marchés puisque nous c'est vrai que la restauration collective comme c'est des très gros marchés et qu'on est très bien implanté ça représente beaucoup de notre chiffre mais on est bien sûr aussi présent dans le restaurant on fait beaucoup de chaînes de burgers on est notamment nous on est lyonnais donc la belle chaîne lyonnaise le Ninkazi qui a une quinzaine de brasseries et oui aujourd'hui tout ce qui est végétal chez eux ça vient de chez nous donc on est totalement capable d'accompagner la restauration commerciale aussi Ok Très bien je vous y avais la question dans le chat Ok Merci En tant que jeune marque qui a été créée vraiment au moment où la foodtech a émergé très fortement en France et en Europe quels ont été selon toi les facteurs qui étaient de succès d'Arien Co mais peut-être aussi les erreurs que vous avez pu commettre les plus gros défis que vous avez eu à relever Ouais bonne question du coup les facteurs de succès je t'en ai dit c'était vraiment ce travail de terrain et en fait de nous faire une place en fait c'est pas évident dans la foot c'était bien évoqué je trouve précédemment c'est pas évident quand même de se faire une place parce que quand on est une start-up parce qu'en fait c'est des gros marchés quand on fait pas du digital que ça soit en food service ou le go-to-market il est assez complexe il y a des gros marchés publics c'est pas évident de se faire une place donc nous ça on l'a bien réussi c'était un facteur de succès ce qu'on fait ensuite en retail on en parlera peut-être un peu plus après mais aujourd'hui on estime quand même sur 2020 on s'est vraiment fait une place en retail c'était un des gros défis de l'année malgré une année un peu complexe avec le Covid on a vraiment réussi à faire ça donc voilà en fait ça c'est vraiment des facteurs de succès ensuite un autre ça a été j'irais en fait une croissance pour une start-up ce qui est complexe c'est vraiment arriver à accompagner la scalabilité entre l'évolution de tes ventes et la production et nous un des facteurs de succès là-dessus c'est qu'on maîtrise la production donc avec Beno on est ingénieur agro tous les deux c'était un peu dans nos bagages de départ on pouvait faire ça et du coup tout de suite on a voulu maîtriser ce savoir-faire là et ça veut dire qu'on arrive très bien en fait à accompagner notre croissance commerciale par la croissance de notre outil de production si tu veux l'outil de production il est en évolution depuis le début tous les années ça change les configurations changent on bouge des choses on change l'organisation des équipes pour accompagner cette croissance c'est un facteur de succès tu parlais de retail on a parlé de l'enjeu de la distribution est-ce que tu peux nous dire un mot justement sur ce sujet là ouais carrément enjeu de la distribution en fait pour une jeune boîte c'est pas évident d'entrer en grande distribution en France il y a plusieurs étapes à franchir l'étape qui n'est pas la plus difficile en fait c'est le référencement Guillaume l'a bien évoqué il y a beaucoup d'enseignes aujourd'hui qui sont friands d'innovation de marques engagées telles que nous en fait qui vont un petit peu dépoussiérer leur rayon donc nous là-dessus le référencement c'est un défi mais pour le coup ça en est assez bien arrivé ce qui est assez dur ensuite c'est de vraiment réussir à transformer l'essai donc cela il faut il faut être vachement proactif il faut être capable d'être sur le terrain il faut être capable d'animer le terrain en fait c'est très concret tout ce qu'il y a à faire d'accompagner par de la promo il faut vraiment que le produit vive parce que même si on a un bon produit si les consommateurs ne l'essayent pas en fait ce ne sera pas un succès surtout qu'on sait que les places elles sont chères en grande distrie donc il faut que les bons du marché marchent bien il y a tout un travail important en fait à réaliser et qu'il faut bien accompagner et en fait ensuite l'enjeu qu'il y a les prochaines étapes à franchir qu'il va falloir franchir nous c'est arriver à bien couvrir avec une force de vente efficace ça il y a pas mal d'échanges qui sont faits aujourd'hui pour que ça fonctionne bien parce que la moitié de la grande distribution en France aujourd'hui elle est dite indépendante du coup il y a un travail à faire sur le terrain au magasin donc ça c'est un des enjeux et c'est la prochaine étape pour nous en fait c'est d'arriver aussi dans ce type d'enseigneur ok ouais mais tu tu as bien dit effectivement les enseignes sont friandes de nouvelles de nouveaux produits de nouvelles marques mais par contre parfois nous ce qu'on voit aussi chez du Talflab parce que c'est les personnes qui nous contactent parfois elles sont même un peu perdues parce qu'il y a un choix aujourd'hui qui devient important pour elles et il est important pour les startups de se démarquer et d'avoir aussi cette capacité à expliquer le produit après aux consommateurs à être présent pouvoir être présent sur le terrain parce que sinon on va être en rayon on ne va pas vendre et on va être sorti trop rapidement c'est ça peut-être pour faire le même exercice que Guillaume précédemment ton conseil pour les entrepreneurs et toi aujourd'hui les opportunités que tu vois sur ce marché de la food voilà qu'est-ce que tu pourrais dire de futur ou de jeune entrepreneur ouais du coup un conseil assez fort nous qui a été la chose qui a été la plus dure à accoucher pour nous du coup parce que justement on n'était pas un type vraiment du marketing avec Benoît quand on a démarré mais un point qui est hyper important nous quand on arrivait à bien le faire en fait ça facilité énormément de choses pour nous d'un point de vue commercial d'un point de vue marketing etc c'est avoir s'asseoir sur une bonne plateforme de marque en fait hyper claire tous ces travails un peu en amont faire sur la marque que le discours soit clair que la mission de la marque soit claire c'est en fait hyper important et ça permet ensuite de dérouler beaucoup plus facilement en fait toute ta boîte que ce soit dans les inos qu'elle propose dans le discours commercial dans le positionnement etc donc vraiment une plateforme de marque claire je pense que c'est un facteur hyper important à ne pas négliger du tout et ensuite un peu les tendances mais Camille l'a un petit peu abordé je pense qu'il est hyper important en fait pour les nouvelles marques et c'est c'est plus qu'une opportunité en fait c'est une obligation c'est d'être des marques dans la foot qui soient engagées en fait qui soient aujourd'hui on est quand même face à une situation assez particulière en France je ne parle pas du Covid mais je parle de la crise environnementale en fait le monde de demain sera différent et du coup les nouvelles marques doivent vraiment s'intégrer là-dedans doivent prendre en compte en fait des enjeux de durabilité des enjeux d'impact qui doivent être vachement fortes et en plus le consommateur est attentif à ça aujourd'hui donc être une marque engagée c'est-à-dire au-delà de son business au-delà de ses produits avoir un impact positif sur le monde je pense c'est clé aujourd'hui merci merci pour insister sur ce point également question comme pour Guillaume où est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui les produits les produits Arienco alors nos galettes nos boulettes de légumineuses on les trouve en retail aujourd'hui donc dans pas mal d'enseignes quand même on nous retrouve chez Carrefour dans tout le groupe Casino chez Monoprix chez Franprix on va nous retrouver chez Leclerc chez Auchan depuis quelques jours pas mal en drive aussi maintenant c'est aussi notre moyen d'accompagner cette crise du Covid donc voilà dans beaucoup d'enseignes on nous retrouve sur deux rayons au rayon frais surtout mais aussi au rayon surgelé donc ça c'est toute la partie retail et on nous trouve aussi bien sûr vous l'avez compris en restauration voilà donc que ça soit dans pas mal de chaînes de restaurants où vos enfants les trouvent probablement en ont déjà mangé dans leur cantine c'est très probable ok super écoute merci je regarde les questions en même temps peut-être que tu pourras il y a quelques questions qui sont donc tu pourras peut-être répondre directement sur sur le chat quand même plusieurs points sur juste pour conclure sur la production à quel point est-ce que vous la maîtrisez mais je crois que tu en as parlé tout à l'heure ouais ouais on a une configuration assez atypique en prod parce qu'on est maître en fait de tout le savoir-faire c'est nos nos capex par contre c'est pas nos murs on est installé chez un industriel qui est dans le fruit et légumes et du coup c'est vraiment de la mutualisation de moyens c'est très atypique comme fonctionnement nous ça nous permet de maîtriser de A à Z le savoir-faire et ça nous permet pour autant de mutualiser les coûts ce qui est hyper intéressant je regarde un peu la force de vente nous on a un mix en fait entre internalisé et externalisé aujourd'hui on teste quand même pas mal de choses on a trouvé un modèle qui fonctionne assez bien on internalise avec des alternants qu'on choisit bien c'est important et on travaille avec une force de vente externalisée c'est la marque Strada la voie de Strada ok très bien écoute merci merci Emmanuel pour cette intervention et retour d'expérience sur Arienco on va conclure ce ce webinaire tu es revenu merci à tous d'avoir d'avoir assisté à cette matinée merci à nos trois trois intervenants Camille d'Autopia Emmanuel d'Arenco et Guillaume de Galia et donc un dernier rappel le rapport qui vous a été présenté ce matin est disponible gratuitement sur notre site en téléchargement avec les différents mappings qui vous ont été présentés si vous avez également des questions sur ce sujet ou tout autre sujet pour Digital Food Lab ou nos intervenants n'hésitez pas à nous contacter directement on fera suivre les questions voilà merci merci à tous et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire Digital Food Lab merci à toute cette journée merci